Commençons par parler des sondages. Ça, c'est un sondage qui, pour la CAQ, est comme un claque sur la gueule, qui montre, en fait, que la CAQ est en chute libre au Québec. Les intentions de vote et la popularité de François Legault, qui, pour la première fois, donc, passe derrière Paul-Saint-Pierre Plamondon. Ce sondage-là, ça, les sondages, on est inondés par ça, puis, bon, ça va, ça vient. Mais là, c'est un sondage qui trace un autre portrait de la politique. Il nous dit que les choses sont en train de changer, et il y a beaucoup de réactions à ça. Et ce sondage a été fait par la firme Léger. On va retrouver Jean-Marc Léger, qui est le président de Léger, qu'on aime beaucoup ici à l'émission. Bonjour, Jean-Marc, merci d'être avec nous. Oui, bonjour, Michel. Bon, avant qu'on regarde dans le détail les choses, là, mais vite, vite, c'est quand même un sondage qui vient nous replacer un peu les... qui ébranle, en tout cas, disons-le comme ça. Bien, on est habitués des sautes d'humeur des Québécois, mais ce mouvement-là est quand même brutal. Dissatisfaction à baisse, on fera le tour tout à l'heure au premier ministre, le vote et tout ça, on voit que cet électorat-là est mécontent. C'est la grande populaire qu'on sent derrière ces résultats-là. Alors, on regarde ça avec le sondage que ton équipe et toi avaient fait. Quand on regarde les intentions de vote, je veux dire, la CAQ est toujours en avance, mais pas par beaucoup. Puis on parle d'un gouvernement minoritaire si jamais le parti avait ce genre de résultats-là. Oui, ça, c'est un bon constat, parce que là, s'il y avait une élection aujourd'hui, le gouvernement serait minoritaire. On est encore loin d'élection, mais quand même, quand on regarde la CAQ à 30 %, Michel, il y a un an, la CAQ obtenait 41 % des voix. C'est 11 points de moins qu'elle a perdus au cours de l'année. Et comme par hasard, le PQ a grimpé de 11 points. Autrement dit, il y a 11 % des caquistes qui sont passés du côté du PQ. C'est l'histoire politique de la dernière année. Et là, évidemment, depuis longtemps, la CAQ n'avait comme pas d'opposition, parce qu'il y avait trois parties d'opposition divisées. Le PQ était presque mort, Québec solidaire, qui peine à monter, les libéraux qui ont toutes sortes de problèmes. Là, le PQ monte. Et ça se traduit aussi, quand on regarde les résultats, quand on demande aux gens c'est qui le meilleur premier ministre, ça a dû passer de travers le café ce matin, M. Legault. Oui, parce que vous savez, durant la COVID, on atteignait des taux qui étaient au-delà de 70 %. Et même à l'élection l'an dernier, il était à 44 %. Donc, dans le fond, la popularité de François Legault a diminué de moitié. Pendant ce temps-là, Paul Saint-Pierre, il y a un an, il était à 4 % en les intentions de vote. Là, il est maintenant à 24 %. Vous voyez, les choses ont beaucoup changé au Québec. C'est d'abord, à mon avis, une évaluation du gouvernement. Et ensuite, de son disque, une alternative. Et là, l'électorat a créé une alternative. C'est Paul Saint-Pierre, Plamondon et le PQ. Bon, tu nous parles de l'insatisfaction du gouvernement. Les taux, puis ça, c'est un autre tableau qu'on va regarder ensemble, les taux de satisfaction à l'endroit du gouvernement. Quand on regarde ça, il y a une tendance. La ligne verte, ça pointe par en bas, il y a une tendance. Oui, exactement. La ligne verte, c'est le taux de satisfaction à chacun des mois. Vous voyez, la chute brutale qu'on mentionnait tout à l'heure, de 48 % au 25 septembre à aujourd'hui 40 %, c'est quand même une chute importante. Par contre, il faut dire, 40 %, c'est pas mauvais, quand même, comme taux de satisfaction. Parce qu'à travers le Canada, le taux de satisfaction comme ça, c'est un des meilleurs parmi les premiers ministres parce que les gouvernements, depuis la hausse des taux d'intérêt, les gouvernements sont critiqués partout en Occident. Mais un 40 % en baisse, c'est ça qui est dangereux. Et derrière ça, j'ai le corps de l'électorat qui sont très insatisfaits à l'égard de Legault. Vous voyez, les détracteurs qu'on entend partout, sur les médias sociaux, il y a le corps. Alors qu'il y en a seulement 7 % qui sont très satisfaits. Des ambassadeurs, des défendeurs de François Legault, il n'y en a pas beaucoup actuellement. Paul-Saint-Pierre Plamondon parle beaucoup de souveraineté. Puis on l'a vu encore récemment, il a présenté le budget de l'an 1. On se pose la question, bon, bien, peut-être que c'est la question de la souveraineté qui pousse le PQ vers le haut. Ça se confirme pas au sondage, Jean-Marc? Ah, pas du tout. C'est vraiment lié à la popularité de Paul-Saint-Pierre Plamondon. Parce que pour la souveraineté, le mouvement est zéro. Il n'y a pas de variation entre celui que je mesure aujourd'hui, celui que j'ai mesuré l'an passé, il y a 5 ans, il y a 10 ans. On se retrouve toujours à peu près dans le même seuil, autour de 35 %. Et derrière ça, les souverainistes vieillissent. Parce que ceux qui sont les plus souverainistes, ce sont ceux qui ont 55 ans et plus. Donc, vous voyez, c'est pas un projet actuellement qui est au goût du jour. Mais ça demeure qu'avec 35 % de souverainistes et 26 % de votes pour le PQ, il y a quand même un potentiel à la hausse. Et où sont-ils? À la CAQ. 38 % des électeurs qui sont de la CAQ aujourd'hui votent pour la souveraineté. Imaginez François Legault qui arrive à l'Assemblée nationale et qui dit qu'on va perdre des emplois, la péréquation de 13 milliards, ça va être une économie qui sera fragile, mais le tiers de son électorat est souverainiste. C'est pas facile à naviguer entre ça. Jean-Marc, ça fait longtemps que vous en faites chez Léger des sondages. Vous en avez vu des chiffres, des tendances, des chiffres qui montent, des chiffres qui baissent. Qu'est-ce qui se dégage de ça, à ton avis? C'est rare qu'on voit ça durant une année relativement calme. Pendant une élection ou à la veille d'élection, il y a des vrais mouvements parce que les gens doivent faire, doivent donner leur opinion. Là, à ce moment-ci, c'est assez impressionnant. C'est rare qu'on voit ce mouvement-là. Et d'habitude, Michel, quand un mouvement comme ça part, ça n'arrête pas, là. Parce que les chiffres démontrent que c'est extrêmement fragile, le vote pour la CAQ. Ça fait qu'on va suivre de mois en mois pour voir cette tendance-là de l'humeur de l'électorat. Mais là, il y a vraiment un mouvement. Pendant ce temps-là, à Québec solidaire, au Parti libéral et au Parti conservateur, c'est relativement stable. Ça fait que c'est vraiment une bagarre de nationalisme souverainiste entre le Parti québécois et la CAQ. C'est ce qu'on assiste présentement. Est-ce qu'on peut faire un lien avec le retour sur le troisième lien, avec l'élection partielle dans Jean Talon? Est-ce que ça a changé? Peut-être, évidemment, on dit toujours que ce ne sont pas des sujets qui concernent tant de gens que ça, mais est-ce que ça n'aurait pas changé la perception que les gens avaient et de François Legault et de son gouvernement? Ça part d'abord de la réalité des gens. La hausse des taux d'intérêt, le coût de la vie, le coût du logement, l'inflation, c'est quand ça a fait grimper que la popularité a chuté. Donc ça, c'est le premier épisode. Le deuxième épisode, c'est toutes les tergiversations autour du troisième lien. Il y a un lien de confiance que François Legault avait établi durant la pandémie, où on sentait qu'il était honnête, direct. Là-dessus, il a joué un peu avec les concepts et gagné deux élections sur une fausse promesse. Là, ça crée un lien de méfiance. Et on l'a vu avec l'élection partielle dans Jean Talon, où le PQ a fait deux fois le score de la CAQ, qui surprenait à beaucoup de monde, mais c'est normal. Et là, ce qu'on voit dans le sondage, c'est un peu la continuité de ça. Non, ce gouvernement-là doit se réveiller. Actuellement, ça ne va pas bien pour le gouvernement. Ils ont le vent dans le face pour la première fois depuis leur élection de 2018. On va terminer là-dessus. Est-ce que c'est trop tôt pour parler d'usure du pouvoir, Jean-Marc? Oui, c'est encore trop tôt. C'est sûr qu'à chaque fois que tu gouvernes, tu te fais plus d'insatisfaits que de satisfaits. Mais en même temps, ça ne fait que cinq ans. L'usure du pouvoir, on le voit davantage au fédéral. Vous savez, où le Parti conservateur mène par 14 points sur Justin Trudeau au fédéral. Là, après plusieurs mandats, trois mandats, là, il y a vraiment une usure du pouvoir. Le gouvernement est en contrôle de l'agenda. Ils peuvent se ressaisir en autant qu'ils captent le message que Jean-Talon a envoyé et que le sondage donne ce matin. Jean-Marc Léger, président de Léger Sondage. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Merci beaucoup. C'était fort intéressant. Salut, Jean-Marc Léger.